C'est ma région, sur Sensation. C'est ma région, c'est maintenant. Je suis allé à la rencontre d'André Delpuech, directeur du musée de l'homme dans le 16e arrondissement de Paris. Il aborde les thématiques de recherche du laboratoire du musée. Certains travaillent sur des domaines, par exemple, comme en archéologie préhistorique, sur les origines de l'homme, ou en tout cas, les premières occupations paléolithiques, que ce soit en France, avec des fouilles archéologiques en Dordogne, dans le nord de la France ou autre, mais bien évidemment aussi en Afrique et dans le monde entier, puisqu'on a des missions, par exemple, qui travaillent dans l'Est africain, ou là où on trouve les plus anciens vestiges, qui datent de 2, 3, voire 4 millions d'années, qui sont là où, en tout cas pour le moment, on trouve les premières espèces qui vont être à l'origine de la lignée humaine. Donc ça, ce sont des archéologues qui font des fouilles archéologiques, qui étudient les industries lithiques, les silex taillés, les outils, et tout ce qu'on peut trouver sur les habitats de ces emplois historiques. On a associé à ces archéologues des anthropologues physiques, qui vont, eux, étudier les restes fossiles qu'on peut trouver, les restes humains, et vont débattre un petit peu de l'évolution physiologique des squelettes, des crânes, des différentes espèces, et comment plus maintenant s'ajoute la paléogénétique, c'est-à-dire l'étude génétique de ces populations fossiles, quand en tout cas les gènes sont conservés. On voit tous les débats que ça soulève. Par exemple, on sait aujourd'hui que Cro-Magnon et Neandertal ont pu avoir des enfants en commun, et on a tous un peu de Neandertal en nous, par exemple. Ou aujourd'hui, en Sibérie, l'homme dit Denisova, voilà, une nouvelle espèce. Ou encore très récemment, il y a deux ans, un de nos chercheurs a trouvé une nouvelle espèce humaine aux Philippines, l'homme Luzonensis, dans l'île de Luzon. Voilà, on voit d'ailleurs qu'au passage, que la vision un petit peu simpliste qu'on avait d'une évolution linéaire de l'espèce humaine est combattue, et qu'on voit une espèce d'évolution très buissonnante et très compliquée. À côté de ça, on a par exemple des gens, c'est un de nos laboratoires qui vont travailler sur ce qu'on appelle l'archéobotanique, et aussi toute l'étude des faunes, c'est-à-dire que dans les fouilles archéologiques, on va trouver des restes d'animaux, des animaux qui ont chassé ou consommé ou élevé les différentes populations. Et pareil pour la botanique. Ça va nous renseigner sur des espèces disparues, sur, par exemple, le processus de domestication néolithique, les échanges, etc. On a à côté de ça des ethnologues, qui eux vont travailler plus sur les sociétés contemporaines, avec en particulier aujourd'hui un travail qui est très important, et qui a amené parfois certains errements, c'est de considérer que les sociétés ethnologiques traditionnelles étaient figées dans une espèce de temps immémoriel, et qu'elles n'évoluaient pas. On voit bien qu'aujourd'hui c'est fini, ce temps-là, si tant est qu'il existait. Et donc on va étudier aussi comment des sociétés traditionnelles s'adaptent, se transforment, évoluent avec le monde contemporain. Par exemple, en créant des objets à partir de matériaux contemporains, en ayant leur smartphone, comme tout un chacun, mais en même temps maintenant des rites traditionnels. C'est intéressant de voir et d'étudier comment certaines sociétés ont un mode de pensée qui est radicalement différent d'une autre. Et c'est aussi une de nos missions de montrer que la vision que les Occidentaux avons de l'histoire n'est jamais qu'une vision parmi d'autres, et qu'on a eu un peu trop tendance à considérer que c'était la vision unique. C'est ma région, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour mieux connaître l'Île-de-France sur Radio Sensation. C'est ma région, le magazine de découverte sur Sensation.